Super Nani était la nounou préférée des Français. En cinq ans seulement, elle a réussi à laisser une trace indélébile à des millions de familles. Si tu chemines, tu restes ici. Un, deux, tu ne vas pas venir à la table avec nous. Viens, bravo Mathieu. Avec du bon sens, du tact et du savoir-faire, elle est devenue une véritable référence en matière d'éducation en France, mais aussi en Tunisie, son pays d'origine où l'émission avait été adaptée. Ce succès s'est brutalement arrêté le 19 janvier dernier. Atteinte d'un cancer, Super Nani nous a quittés à 47 ans, laissant derrière elle 35 émissions et des millions d'orphelins. Pour nous permettre de découvrir qui se cachait derrière cette super nounou, ces trois enfants nous ont ouvert toutes les portes. De Paris à Tunis, en passant par Amamette, ils rendent un dernier hommage à leur maman trop tôt disparue. C'est pour montrer aux gens aussi qui est vraiment maman. Maman, ce n'est pas simplement Super Nani. Super Nani, c'est 2%, voire 3% de maman. Pour la première fois, son fils, ses filles, les sœurs de Cathy, ses frères et son mari témoignent dans ce documentaire. Moi, si je pouvais avoir la vie de maman et mourir à son âge, je prends tout de suite. La famille de Cathy, mais aussi ses collaborateurs, des anonymes et des personnalités vous livrent ce soir des témoignages insolites, souvent émouvants, parfois bouleversants. C'est ce regard qui me reste plus, en fait. Vous découvrirez aussi que derrière le chignon, le costume strict et les lunettes, se cachait une toute autre personne, drôle, pleine d'humour et même un peu folle. « Embrasse-moi ! » « Vous avez besoin de conseils pour le cleps ? » « Je fais dans le chien aussi, hein. » « Je fais dans les hommes aussi. » « Je fais dans tout. » « Je fais dans tout. » Grâce à des documents personnels et des images inédites, vous allez suivre ce soir le parcours extraordinaire de cette femme ordinaire. « J'espère qu'à 60 ans, je danserai encore à poil. » Allez, ça tourne. Il aurait cru que moi, petite Maghrébine, partant d'un pays, n'avais aucun bagage, mariée à l'ancienne, casée d'office. J'étais destinée à venir en France pour... Il n'y a pas de sous-métier, mais pour faire comme ma belle famille, faire du ménage à droite et à gauche. J'aime bien ce que je suis devenue. J'aime bien ce que je suis devenue. Le 21 janvier dernier, Supernani, Kaltoum Sarai de son vrai nom, a été inhumé à Tunis, sa terre d'origine. Une disparition vécue comme un deuil national par les Tunisiens qui la considèrent comme une véritable icône. Si Cathy est tant aimée en Tunisie, c'est grâce à l'émission Supernani, un programme diffusé pour la première fois sur M6 en 2005. Pendant 12 jours, Cathy se rendait chez des familles pour les aider à résoudre les problèmes d'éducation qu'ils rencontraient avec leurs enfants. « Tu t'assoies correctement. Tu t'assoies correctement. Une fois, deux fois. Zou, ta chambre ! » Des enfants récalcitrants, Cathy en a aidé plus d'une centaine dans son parcours de Supernani. Certains étaient plus difficiles que d'autres, comme la petite Marwa, qui n'avait aucune notion en matière d'autorité parentale ou de respect des adultes. « Bon, essaye donc de lever la main sur moi. C'est un cacaboudin. Hé, oh ! Est-ce que tu sais à qui tu parles ? Je ne te permets pas de me parler de la sorte. Je ne suis pas ta copine. » Cathy était là pour aider les enfants, mais surtout pour conseiller leurs parents dépassés. Parfois, Supernani ne prenait aucune pincette pour mettre le doigt sur leurs erreurs en matière d'éducation. « C'est vrai que quand elle arrive, elle dit « je ne vais pas dans la douceur. Mais j'ai un grand cœur. » Et quand elle est arrivée, c'était... On sentait qu'avec un personnage comme ça, où ça passait, où ça cassait. « Maman, va écouter-moi. » « Je reste ici à ma place. » « D'accord ? » « C'est ma nouvelle place. » « On ne lui demande pas si elle est d'accord. » « Va écouter-moi. » « Mais je me mets ici maintenant. » « D'accord ? » « Non, pas d'accord. » « Non, on ne lui dit pas si elle est d'accord ou pas. » « Alors, regardez. » « Lilou, écoute, ma douce. » « Écoute, mon cœur. » « Maman va manger là. » « Et elle ne changera pas de place. » « Ni maintenant, ni ce soir, ni demain. » « Lilou s'assoit là. » « À côté de son frère. » « Oui. » « Vous allez voir, même si je hausse le temps avec Lilou, même si je paraîtrai sévère avec elle, elle ne me détestera pas. » « Parce que c'est rassurant pour elle. » « Toute cette autorité qu'elle dégage, elle le fait avec amour. » « Et sans amour... » « Elle n'y arriverait pas. » Cathy ne jouait pas de rôle. Elle ne faisait jamais semblant, jusqu'à en oublier parfois la présence des caméras. Certaines des images qui suivent n'ont jamais été montrées dans les émissions. Ce jour-là, Cathy regarde le portrait de Marois. Choquée par les gros mots de la petite, elle s'adresse à la productrice de l'émission. « Je sais pas si ! » « Elle l'a traité de... » « Je peux te parler, Virginie, ou pas ? » « Oui ! » « Elle l'a traité de putain. » « Non, c'est vrai ? » « D'accord. » « Et vous voulez que moi, j'aille là-dedans ? » « Oui. » « Hein ? » « Euh, oui. » « Je suis une nounou, je suis pas une magicienne, moi. » Cathy donnait beaucoup d'amour aux parents et aux enfants. Fréquemment, il lui arrivait de craquer, souffrant des situations auxquelles elle était confrontée. « Bon. » « Tu ressembles quoi à Cathy ? » « Ah, je suis... » « Ah, je suis... » « Non, franchement, Virginie, je suis triste. » « Je... » « Pourquoi ? » « Parce que, voilà, parce que j'ai de la peine, j'ai de la peine pour cette petite, j'ai de la peine pour la maman. » « Et je suis... » « Je tombe de haut, quoi. » « Je n'ai jamais été confrontée à ça. » « Je n'ai jamais vu des images pareilles. » « C'est horrible, quoi. » « Comment on peut en arriver là ? » « Comment on peut en arriver là ? » « Je ne m'attendais pas à ça, quoi. » « Arrête ! » « T'as tout cassé de ton frère ! » « Euh, on se dit bonjour. » « Bonjour, excusez-moi. » « Bonjour, madame. » « Oui, bah... » « Bonjour. » « Viens là, tu la laisses pas, elle prend le truc à son frère. » Pour ne pas montrer sa détresse aux familles chez qui elle arrivait, Cathy avait un véritable don, son humour et sa répartie. « On va faire vite, hein. » « Je suis Cathy. » « Merci d'avoir fait appel à moi. » « D'accord. » « Écoutez, je... » « C'est... » « C'est... » « Où je suis. » « Là... » « Vous voyez, je suis décoiffée. » « Un petit peu. » « C'est pas le Mistral, madame. » « C'est pas... » « Madame, je n'ai pas le Mistral qui m'a décoiffée. » « Pourtant, il y a du vent dehors. » « Oui, je sais, mais... » « Il y a beaucoup de vent. » « C'est ce que j'ai vu. » « Moi, j'ai ramené un ciré. » « J'ai ramené des... » « J'ai ramené des bottes. » « J'ai ramené un casque. » « Comment allez-vous ? » « Ça va. » « Fatiguée, mais ça va. » « Ça va ? » « Ça va, oui. » « Oui, ça va. » « Oui. » « Oui. » « Depuis 6h30, mais ça va. » « Non, non, non. » « Ne me dites pas que ça va. » « Si, ça va. » « Alors moi, ça va pas du tout. » « Ça ne va pas du tout, moi. » « À la maison, avant, c'était la tempête. » « Mais il n'y a jamais... » « Comme on dit le proverbe, « Après la pluie, vient le beau temps. » « À la maison, on avait toujours la pluie. » « Mais le beau temps n'arrivait jamais. » « Cathy est arrivée. » « Elle est arrivée. » « Aujourd'hui, elle a laissé le soleil. » « À travers ces émissions, elle a apporté des choses aux familles. » « Et ça, j'en suis plus que certain. » « Plus que certains des conseils. » « Et pas qu'aux adultes, aux enfants aussi, puisque les enfants regardent ces émissions aussi. » « Je sais que si je suis pas gentille, je serais punie. » En 5 ans, Supernanny a tourné 35 émissions, donc autant de familles, chez qui elle a réussi chacune de ses missions. Elles ont aussi apporté à Cathy une notoriété qu'elle n'imaginait pas. « Je pense qu'on a pris conscience que les gens la reconnaissaient vraiment quelques mois après la première exposition de ma maman à la télé. » « On en a pris conscience lorsqu'on a décidé de se déplacer dans un centre commercial pour s'acheter de quoi déjeuner, tout simplement. » « On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un problème parce que les gens nous regardaient avec beaucoup d'insistance. » « Et lorsqu'ils se sont rendus compte finalement que maman était Supernanny, on s'est fait courser, en fait, dans les rayons. » « Mais c'était inimaginable. Je me souviens ça comme si c'était hier. C'était Supernanny, c'était les parents, c'était les enfants, c'était les caissières qui avaient arrêté de travailler, c'était les filles qui travaillaient dans la galerie marchande finalement, les vendeuses, mais c'était terrible. Le supermarché avait arrêté de fonctionner. Le directeur a dû descendre. On lui a offert le caddie de course pour l'anecdote. Et on a dû se faire évacuer par le service de sécurité du supermarché parce qu'il n'était plus possible d'avancer. Et puis, les gens avaient envie de la toucher, avaient envie de l'embrasser. Et puis, au bout d'un moment, ce n'était plus possible. On est rentrés à la maison. Elle était dans un autre monde. C'est-à-dire qu'elle n'a absolument pas compris ce qui lui est arrivé, nous non plus d'ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, on n'avait même quasiment pas mis ça sur le compte de l'émission qui était passée la veille. Maman a très, très bien vécu sa célébrité. Elle en jouait. Ça lui a ouvert des portes. Ces deux dernières années, Cathy croulait sous les propositions professionnelles. Elle en a refusé beaucoup, mais elle a tout de suite accepté celle de Christophe Willem lorsqu'il lui a offert un petit rôle dans l'un de ses clips. La toute première fois que j'ai rencontré, c'était quand j'étais en train de réfléchir à l'idée du clip. On était en train de délirer comme ça avec des amis. Il faudrait vraiment qu'il y ait une cheffe de chœur, s'il y a une chorale, mais quelqu'un que le public connaît bien. Et à ce moment-là, j'étais chez moi et j'ai eu la télé, je tombe sur le générique de Super Mamie. Donc là, je pars dans un fou rire, je me disais mais ce serait énorme, il faut absolument que ce soit elle, je vais lui demander et tout. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle accepterait. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'était « Ah, ma grande tortue ! » Donc là, je suis partie dans un fou rire, je me disais alors c'est parfait, elle est exactement comme j'imaginais, elle a énormément d'humour et tout. Et je lui ai dit qu'on va tout faire pour que les gens voient que t'es complètement fun et que tu vas jusqu'au bout. Elle me dit « Ah bon, mais raconte ! » Alors je lui ai dit bah, moi le premier truc que je trouverais énorme, c'est que si on te voit habiller en noir, je te verrais bien habiller en fuchsia. Alors là, elle éclate de rire, elle dit « Moi, je fais tout ce que tu veux ! » Elle dit « Je mets du fuchsia, je vais avec des tongs, je viens comme tu veux ! » Enfin, on est partis dans un fou rire, vraiment. Et j'ai dit « Bon bah écoute, ça roule, pas de soucis, voilà ! » Quand il y en avait qui écoutait, paf, hé ! On tourne ! Mais tu sais, mais moi, si tu veux, elle me regardait, parce que moi j'étais en face, je partais dans un fou rire, mon regard d'affaires. Je suis complètement dans le rôle, quoi ! Et souvent, entre deux, on s'envoyait un regard, en fait. Et dans son regard, il y avait une telle tendresse, c'était vraiment, vraiment énorme. Il y avait ce côté très maternel. Enfin, voilà, c'est ce regard qui me reste plus, en fait. Malgré le succès que Cathy rencontrait et une certaine aisance financière, ses habitudes de vie n'avaient absolument pas changé. Elle habitait un appartement modeste, dans une cité HLM. Son fils, Amadi, a accepté de nous laisser entrer dans l'univers très privé de sa maman. Il n'y a jamais eu un journaliste, jamais un photographe, jamais un ami, une connaissance, jamais quelqu'un d'extérieur à la maison, au secteur familial, qui venait ici. C'était vraiment notre univers à nous, notre monde, notre monde à nous. C'est ici qu'on a vécu ces huit dernières années, avec mes soeurs, avec mes parents, avant que mes soeurs se marient, avant que ma mère nous quitte. Donc voilà, à chaque fois que maman rentrait de tournage, c'est ici qu'on se retrouvait, c'est ici qu'elle venait se reposer, qu'elle se changeait et tout. C'est chez nous. C'est chez nous, on est à même ma maison, en banlieue, dans le 92. Et voilà, ça a été... Même après que maman soit devenue quelqu'un de connu et de médiatisé, on a souhaité garder cet appartement et ça a été important pour nous de rester ici, parce que ça nous... Maman, on disait, ça nous rappelle d'où on vient. Ça nous rappelle d'où on vient. J'ai grandi toute ma vie dans une cité et pour rien au monde, je serais parti, quoi. Même maman. C'est pas parce que du jour au lendemain, on travaille à la télé, qu'on a une licence financière qui n'était pas présente avant, qu'on doit quitter ici. Originaire de Tunisie et de confession musulmane, Cathy s'appelait en réalité Kaltoum. Aujourd'hui, Amadi nous emmène à Tunis sur les pas de sa mère. Il va nous permettre de connaître la vraie Cathy, sa personnalité et son besoin de donner de l'amour aux autres. Toutes les années, je pars travailler en Tunisie avec ma maman et là, c'est la première année où je pars sans elle. C'est la première année où je prends l'avion où je sais que je ne vais pas la retrouver là-bas. C'est la maman. Il y en a qui me met des photos de stars, il y en a qui me met des photos de voitures. Où je mets ma mère ? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est parti ! Je n'en veux même pas, tu vois. On revient à la maman, mais on va encore plus rapprocher de lui qu'avant. Pour avoir la vie qu'elle a eue maintenant, il faut avoir une bonne etroite. Même si elle est partie comme elle est partie. C'est la vie, c'est le destin, comme on dit chez nous, mais je suis conscient de la chance qu'elle a eue. C'est pour ça que même dans ce malheur-là, je garde le sourire parce qu'il faut deux vies pour vivre ce que maman elle a vécu. Pour voyager comme elle a voyagé pour tous ces moments de joie. Elle a bien vécu. Elle a bien vécu. Ce vol Paris-Tunis, sa mère l'a fait des dizaines de fois. Elle usait parfois de sa notoriété pour se rendre dans le cockpit, un lieu normalement interdit, mais plein de magie pour elle. Je comprends maintenant pourquoi elle est montée toujours ici. J'ai l'impression d'être le plus près d'elle. En l'étant aussi haut, j'ai vraiment l'impression d'être encore plus près d'elle. D'être encore plus près d'elle. Je vois ce qu'elle voit. De là où je suis, je vois ce qu'elle peut voir. D'accord. Vous voyez au fond, au fond, au fond. On va commencer à voir l'école du musée. À son arrivée, Amadi est accueilli par sa sœur Epti Sem, par son cousin et par la meilleure amie de Kaltoum, Alem, devenu au fil des années une tante d'adoption. Ça va, tata ? Ça va, sœurette ? Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Comment ça va ? Ça va. Cousin, comment ça va ? Tu vas bien ? Alhamdoullah. Vous avez du bien de vous voir. N'inquiète pas. Amadi arrive maintenant dans les quartiers chics de Tunis, chez sa tante Samia, une des deux sœurs de Kaltoum. C'est dans cette maison que la famille s'est toujours réunie. Un lieu symbolique pour Amadi, où il a fait rapatrier le corps de sa maman décédée en France, afin qu'elle y passe une dernière nuit avant les funérailles. Ça va être le 40e jour qui succède l'enterrement de maman. Et selon nos traditions, on se réunit tous, toute la famille se réunit pour le 40e jour pour... pour passer un dernier, pas un dernier moment ensemble mais pour définitivement passer une dernière soirée en son honneur. dans sa mémoire. Ça me fait quand même un peu bizarre de revenir ici parce qu'à la fois que je suis venu ici, elle était... Enfin, elle était déjà... elle était déjà endormie, quoi. Ouais. Ce soir, toute la famille de Kaltoum se réunira de nouveau ici. Une façon de lui rendre un dernier hommage. Hamadi ! Pour Hamadi, et sa tante Samia, les retrouvailles 40 jours seulement après le décès de Kaltoum sont très émouvantes. ça fait bizarre de revenir ici, quand même. Ça fait bizarre de revenir ici, quand même. qu'est-ce qu'on a fait comme bêtises avec elle, dans cette maison ? Tu te rappelles, quand elle est rentrée en gueulant, tout le monde courait en haut pour aller se cacher ? Parce qu'on avait pas fait les courses, parce qu'on avait la laissé, parce qu'on avait foutu le bordel, quoi. Elle rentrait, elle disait tout le monde en bas, que tout le monde descend. Et tout le monde courait en haut, parce qu'on savait que la première personne qu'elle allait attraper, elle allait... Non, mais c'est que du bonheur de revenir ici. C'est que des bons souvenirs. Il y a ses frères, ses sœurs, les enfants de ses, mes cousins. Il y a mon père. On est facile une trentaine, quoi. Et ma mère tenait toute cette famille d'une seule main. Il suffisait qu'elle dise oui pour que tout le monde dise oui. Il suffisait qu'elle dise non pour que tout le monde dise non. Samia et Kauter, les deux sœurs de Kaltoum, s'affairent à la cuisine. La maison est en effervescence. Toute la famille est arrivée. Les oncles, tantes, cousins, cousines, grand-mères, tous sont venus pour honorer la mémoire de Kaltoum. Fidèles à la tradition, les femmes mangent ensemble. Pendant ce temps, l'autre fille, l'un des deux frères de Kaltoum, se souvient de sa grande sœur lorsqu'elle était petite. Les petites, elles sont très méchantes et elles n'aiment pas l'école beaucoup. Même dans la classe, elles frappent les enfants, les garçons. Elles font des bagarres. Tout le temps en jean. C'est pas une femme, c'est un homme. C'est pas une femme. Elles font des bagarres. Elle était agréable. Elle était... Comment je te dis ? Elle était... Elle donne. Elle donne. Elle toujours donne. Elle prend pain. Elle donne. Elle donne à tout. Regarde-moi. Cathy, elle a tout donné. Dans la famille, tout, elle a donné. Tout, tout, tout. Je sais tout, moi. Tout. Ce qui caractérisait Kaltoum, c'était sa grande générosité. Aujourd'hui, ses frères ont perdu plus qu'une sœur. Kaltoum, quand même, on dit, c'est un frère, un mère, un père. C'est tout pour nous. Il y a des choses que je peux pas... Le lendemain matin, Samia et Kauter, accompagnés de Najwa, la deuxième fille de Kaltoum, ont souhaité nous montrer la maison dans laquelle elles ont passé leur enfance. Là, on est dans la maison où maman a vécu toute son enfance, avec ses frères et sœurs. La passion de Kaltoum pour les enfants est née très tôt. A 12 ans déjà, elle savait ce qu'elle voulait. Kaltoum était une enfant assez différente de ses frères et sœurs. Blonde aux yeux verts, elle attirait inévitablement les regards et les garçons. Elle était rebelle, oui. Elle était rebelle. Et puis, finalement, elle avait une espèce de beauté qui n'est pas très commune. Donc, les blondes aux yeux verts, finalement, ne sont pas... ne sont pas si... Enfin, c'est pas si fréquent que ça. Et donc, sa mère était encore plus dure avec elle qu'avec les autres. et elle finissait par se faire la baie, elle a grimper sur le jasmin, là. Et puis, elle partait, quoi. Nous avons suivi Samia, Kauter et Najwa à quelques pas de la maison familiale. Nous sommes dans l'école où Kaltoum était scolarisé. Très bon élève, son comportement était pourtant désastreux. Là aussi, les anecdotes sur ses bêtises ne manquent pas. le bureau du directeur. Elle devait être souvent là, à mon avis. Il y a un trait, là. Il y a un trait blanc, là. Je ne sais pas s'il ressort bien, si on le voit bien. Il y en a un autre, là. D'accord ? Au milieu, c'est là où on fait le chant le matin, le chant national. On monte le drapeau. Et là, donc, c'était la cour des filles avec la classe des filles et la cour des garçons avec la classe des garçons. Et finalement, on n'avait pas trop le droit de se mélanger. Les filles avaient un tablier rose, les garçons avaient un tablier bleu. Et donc, le rose dans le bleu s'identifie très clairement, finalement, par l'ensemble des surveillants. Elle allait se battre. Ah ouais ? Oui, elle allait se battre. Elle allait ramasser ses billes. Ses billes, le ballon avec les garçons. Reste pas avec les filles. Alors là, jamais. Ça partait de rien ? N'importe quoi. Les jouets, les... N'importe quoi. Des mots qui... qui pouvaient l'énerver ? Oui, des mots peut-être. Oui ? N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. T'amalli, a-t'inni la naqla alik. A-t'inni la naqla alik. qultulha non. El mara l'oulehait la naqla non. Non. La troisième fois. elle a pris la plume. Y a-t'inni la naqla alik. Il n'y a pas de stylo. Elle a dit... Elle a dit... Est-ce que l'on a pris la plume, elle a pris la plume dans mes épaules. Elle a dit... Tu veux pas me dire, tiens, jusqu'à maintenant, à l'âge de 9 ans, j'ai l'âge de 9 ans, elle a l'âge de 10 ans, elle m'a tâteauée. C'était une bonne élève, elle était très très bonne en expression orale, elle avait des qualités indéniables en mathématiques. Ma mère était quelqu'un de très intelligente. Je pense que ma maman a quand même énormément souffert qu'on ne lui ait pas laissé la possibilité de faire des études. À l'âge de 13 ans, Kaltoum obtient son certificat d'études avec de brillants résultats. Ce qu'elle aimerait, c'est poursuivre son cursus. Malheureusement, le destin va en décider autrement. Il faut que l'âge d'eau, par exemple, il n'est sans qui d'accord. Sley, le futur époux de la petite Kaltoum, va nous raconter sa première rencontre avec celle qui sera sa femme. Nous l'avons sous-titré, car suite à un accident cardiovasculaire, il ne s'exprime pas comme il le souhaiterait. Vous pensez à quoi vous avez besoin ? J'ai eu l'impression que avant que je n'ai pas eu l'âge, j'ai eu l'âge. J'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge. J'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge. J'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge, j'ai eu l'âge et j'ai eu l'âge. Et quand j'ai vu Cathy, c'est le pst, c'est la plage quoi. Je me suis aperçu que c'est vrai, ça m'a fait 6. J'ai aimé, je suis dit. D'accord. On est d'accord, ça marche. Kaltoum n'avait que 15 ans. Pour valider ce mariage arrangé avec une si jeune fille, la loi imposait l'avis d'un juge qui naturellement a refusé cette union. Sley, le fiancé de Kaltoum, vivant déjà en France à ce moment-là, a dû repartir chez lui sans aile. Puis le jour du mariage est arrivé. Kaltoum avait à peine 17 ans, son mari 30. 10 jours seulement après la noce, elle suit son époux en France, où elle va découvrir un monde qui n'est pas le sien. Elle a eu un destin pas comme tout le monde. Donc, elle se retrouvait à 16 ans mariée, 17 ans, enceinte de sa fille, dans un pays où elle a été arrachée de son pays natal pour être posée en France. Donc, elle ne parlait pas français quand elle est arrivée. Elle est arrivée dans sa belle-famille qu'elle ne connaissait pas du tout, puisqu'elle ne connaissait même pas son mari. Donc, c'est pas... Je veux dire, elle a eu un début pas facile du tout. Chez la belle-famille de mon papa, c'était un studio qui était très petit. Ma mère était déjà enceinte de moi. Je suis arrivée au monde et ma mère est tombée enceinte très, très rapidement de Najwa. L'histoire que vous allez maintenant découvrir est peut-être la plus grande blessure de Kaltoum. Après la naissance de sa fille Najwa, c'est un drame qui se noue autour de la garde de la petite-fille. Quand ma mère est tombée enceinte de Najwa, il n'y avait plus de place à la maison. Il était impossible pour nous d'aller chercher un appartement parce que mes parents n'avaient pas les moyens de louer un appartement. Donc, une décision horrible a été prise à ce moment-là. Il fallait effectivement que l'une des deux aille en Tunisie chez la maman de ma maman, chez ma grand-mère maternelle, temporairement, le temps, finalement, que mes parents puissent trouver un appartement un petit peu plus grand. Donc, c'est Najwa qui, finalement, a été envoyée en Tunisie. Moi, malheureusement, je suis partie en Tunisie. J'avais six mois. Donc, je suis restée là-bas. Au bout de dix mois, ma mère et mon père ont trouvé un petit appartement. Ils étaient super contents parce qu'ils se sont dit c'est génial, on va aller récupérer Najwa chez la grand-mère. Sauf que le problème qui s'est posé, c'est que lorsque ma mère est venue récupérer Najwa, elle l'a récupérée, elle l'a ramenée en France. Deux jours après, on a reçu un coup de téléphone. ma grand-mère est tombée dans le coma. Si la mère de Kaltoum tombe dans le coma, c'est parce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. L'absence de sa petite-fille lui est insupportable. Pour sauver sa mère, Kaltoum prend une terrible décision. Elle ramène Najwa en Tunisie. Elle me disait, tu sais, ma maman, essayer de mettre fin à ses jours, le jour où j'allais te reprendre, je n'aurais pas pu vivre avec ça. C'était la solution la moins catastrophique pour tout le monde. Il y a une image qui m'a terriblement bouleversée. C'est cette image, finalement, de revoir ma mère revenir quand même sans ma sœur. Ça a été un drame pour ma mère. Ça a été un drame pour tout le monde. Je pense que c'était un grand regret pour maman. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'elle a très mal vécu et jusqu'au bout, elle ne m'a demandé pas pour ça. Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans que Najwa rentre de Tunisie pour vivre en France, chez sa mère, après le décès de sa grand-mère. Cette distance pendant 17 ans a créé quelque chose d'unique entre nous. C'est-à-dire qu'au lieu que ça devienne un handicap, c'est vraiment devenu une force. C'est-à-dire qu'on avait énormément de choses en commun. Elle m'a laissé un héritage physique. J'ai quand même une certaine ressemblance avec elle, un héritage au niveau du caractère et puis aussi au niveau des souvenirs. On a beaucoup de choses en commun et aujourd'hui, j'ai ça en plus. Et ça m'apporte énormément. Quatre ans après la naissance de Najwa, Amadi vient agrandir le cercle familial. Le salaire de Selé étant insuffisant pour nourrir tout le monde, Kaltoum décide alors de travailler. Elle trouve des petits boulots de serveuse, de femme de ménage, puis se fait embaucher dans un supermarché du 20e arrondissement de Paris. C'est ici qu'elle rencontre Alem, qui est sa responsable. Cathy, pourtant musulmane, s'occupe alors du rayon charcuterie. Comment ça s'est passé pour le moment le fait de travailler ici ? Elle avait du mal à accepter qu'elle arrive dans un endroit comme ça. En plus, le poste, c'était tout ce qui est jambon à la coupe, charcuterie à la coupe. Elle me dit qu'on est mal barrés ici. C'est de là que tout est parti. On s'est changé nos coordonnées et vraiment, on s'est plus lâchés depuis. Rapidement découragée par la découpe du jambon, Kaltoum retourne à sa première passion, les enfants. Elle travaille pour des particuliers jusqu'au jour où elle décide de se stabiliser professionnellement. Elle passe alors des diplômes de puériculture et s'inscrit dans une grande agence parisienne qui recrute des nurses suffisamment bien formées pour travailler chez des personnalités, des aristocrates, des gens de la haute, comme elle disait. Elle a passé un diplôme d'aide de puériculture, ce qui lui a donné aussi un statut de qualité pour nos clients qui recherchent vraiment la nurse, la nanny, comme on peut l'imaginer de manière traditionnelle dans les familles aristocratiques. Ma mère avait une spécialité, c'était la sortie de maternité, c'est-à-dire qu'elle allait effectivement aider les mamans dès lors qu'elle sortait de l'hôpital, de la clinique, jusqu'à l'heure de 2, 3, 4 mois. Il m'arrivait de ne pas voir ma mère pendant 2, 3, 4 mois. Je me souviens avoir eu les résultats de mon bac et de devoir courir à la première cabine téléphonique à appeler ma maman en lui disant « Maman, maman, j'ai eu mon bac. » Voilà. Donc effectivement, c'était quand même assez dur parce qu'en la voyant partir, on savait très très bien qu'il y avait un bébé qui était né et qu'elle allait s'en occuper jusqu'à ce qu'il fasse ses nuits. À partir du moment où elle quittait ses enfants, elle devenait une autre personne mais elle avait besoin aussi de travailler, elle avait besoin de se positionner dans le monde du travail. Elle a travaillé pour des rois. Elle a été baignée dedans. C'est-à-dire qu'elle a gardé effectivement les enfants de grandes personnalités même au niveau politique sans rentrer dans le détail. Elle a gardé les enfants d'un président de la République et je pense que c'était sa grande fierté quelque part parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. À l'époque où Kaltoum travaille pour cette agence, elle devient Cathy. Franciser son prénom lui permet alors d'accéder aux hautes sphères de la bourgeoisie française. Elle s'est toujours présentée comme étant Cathy même si son CV faisait apparaître son prénom. Kaltoum, c'était son prénom. Elle le donnait mais jamais on ne l'a appelé Kaltoum. On l'a appelé en tout cas à Paris, on l'a appelé Cathy. En 1999, la comtesse et le comte de Mestre font appel à l'agence de Nurse. C'est Cathy qui est envoyée chez eux pour s'occuper du nouveau-né de leur fille. Ils se souviennent de son grand professionnalisme. pour Cathy, il ne s'agissait pas de faire des tentatives et puis de baisser les bras. Non, il fallait que la réussite soit totale, complète. Et la réussite a été extraordinaire. Elle a su immédiatement cadrer le nouveau-né de façon à lui donner une discipline de vie qui l'a marquée pour sa vie. Quand Cathy est arrivée, nous lui avons dit alors où voulez-vous coucher, où est-ce que le bébé va coucher, comment faire ? Alors, elle m'a dit il faut que vous me trouviez si vous avez une chambre pour le bébé et moi une chambre à côté qui donne dans cette chambre-là. Et moi, je ne me lèverai pas volontairement pour m'occuper du bébé sauf si je vois que c'est grave. Je veux donner au bébé dès le départ l'idée qu'il faut s'occuper, que lui doit s'occuper de lui-même. La sœur qui avait trois ans de plus que le bébé était enthousiasmée par Cathy, enthousiasmée. Cathy disait allez, toi je te fais jouer, allez, tu montes sur le billard là à côté, allez, tu enlèves tes chaussures, tu montes sur le billard et je te fais danser, allez, va. Il fallait qu'elle apporte le bien, vraiment un don d'elle-même, c'était ça qui la motivait. Maman, on l'envoyait pas seulement dans le sud de la France mais elle pouvait avoir des missions en Australie, en Angleterre, aux Etats-Unis et elle s'est fait un tel nom finalement que lorsque M6 a décidé de faire cette émission, il était bien évident qu'M6 allait faire une enquête pour finalement rechercher la personne qui allait pouvoir être à la hauteur des ambitions d'M6. il était inévitable que ce soit ma mère qui soit sélectionnée. Alors qu'elle est toujours en poste dans l'agence de nurse, Cathy est appelée pour passer un casting. C'est parmi des centaines de candidates qu'elle accède au titre très prisé de Super Nanny. Mais pour Cathy, accepter cette émission ne coule pas immédiatement de source. Au début, quand vous l'avez sélectionnée, quand vous avez dit c'est elle, elle est revenue ici à l'agence et elle a dit mais attendez il n'y avait pas de question moi je ne veux pas faire actrice moi je suis une nanny je suis une nounou je ne veux pas qu'on me fasse jouer un rôle avant tout je suis et je veux conserver mon rôle d'autant que les tournages se font sur une période courte et le reste du temps qu'est-ce que je vais faire ? Et quand ils vont en avoir fini deux mois parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ça allait durer quand ils auront fini de m'utiliser je vais devenir quoi moi ? Moi de mon côté et petit Sam et Amadi et papa et tous les gens à qui elle racontait ça mais attends mais c'est génial mais tu te rends compte tu vas passer à la télé on va te voir à la télé c'est exceptionnel tu vas être traité comme une star enfin forcément on voyait ça donc nous l'approche de la télé qu'on avait c'est vraiment les gens qu'on voyait qu'on reconnaissait dans la rue être populaires etc mais c'est vraiment pas ce qui l'a tiré c'est-à-dire que si elle pouvait faire Super Nanny sans les caméras sans que ça passe à la télé ça l'arrangeait finalement Cathy accepte d'endosser le costume de Super Nanny ce qui la motive ce n'est pas la télé c'est simplement de pouvoir continuer à exercer son métier Cathy était elle-même c'est-à-dire qu'avec les enfants elle était comme ça et elle ne pouvait pas être autrement c'était quand elle voyait un enfant dans la rue et qu'on ne tournait pas elle était pareille regarde-moi tu sais pourquoi je suis fière de toi oui tu dors où maintenant dans ton lit dans ton lit est-ce que tu voudrais repartir dans le lit de papa et maman oui tu veux faire de dos dans le lit de maman non non pourquoi parce que tu as ton lit oui tu as ta chambre oui je peux avoir un câlin tu as ton lit une bête qui a fed lavette la vet tout ça tout le fleet dans ce qu'on fait tout les des tous les cas tous les n'ont nous passons à quel point ce n'ont au travers il n'a pas vouli tout la personne toute la personne qui parce que cette personne il n'a des quand on dis DENNIS la petite la Si le passage de Cathy sur le petit écran est une fierté pour ses soeurs, il en est tout autrement pour ses enfants. Je pense que j'ai jamais pu effectivement regarder ma mère à la télé parce que quelque part c'était... Je la voyais finalement s'occuper des autres enfants. On a un petit sentiment de jalousie qui est, je pense, complètement naturel. Quant aux collaborateurs de Cathy, travailler avec elle sur l'émission Super Nanny n'a pas toujours été simple. Je me suis fait des trouilles avec Cathy et jusqu'à la fin, parce que j'ai un souvenir de la dernière émission. On était chez une famille où il y avait six enfants et le père ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Donnez-moi envie de continuer de vous aider. Parce que là, je n'ai plus envie, moi. Pourquoi je me prendrais la tête ? Je vous parle, monsieur. Je vous écoute. Mais répondez-moi ! Est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Dites-moi Cathy, je suis désolée, je vais m'y mettre. Donnez-moi l'espoir que vous allez y arriver. Donnez-moi quelque chose. J'ai juste été un petit peu vexé, c'est tout. Elle ne comprenait pas, pendant quatre jours, ça a été comme ça. Et le cinquième jour, elle a pété un câble. Si je pouvais vous secouer et vous dire, mais sortez de là-dedans ! Où êtes-vous ? Il est où le papa ? Il est où ? Est-ce qu'il va sortir ? Non ? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, on verra bien. C'était tellement difficile parfois, les cas étaient tellement difficiles, qu'elle avait besoin de décompresser. Et la façon de décompresser de Cathy était un peu particulière. Et hop ! Embrasse-moi ! Embrasse-moi ! Dès qu'on éteignait la caméra, en fait, c'était des fous rires, c'était des moments de folie. À la fin des tournages, lorsque les problèmes des familles étaient réglés, l'ambiance était très détendue. À tel point que les parents de la petite Lilou avaient endossé le costume de Cathy, enchantée de se prendre au jeu. C'est très sérieux. Vous aussi, je vous écoute. Monsieur. Les objectifs. Accorder du temps à mon mari. Cathy riait beaucoup sur les tournages. En revanche, elle perdait toute forme d'humour lorsqu'il s'agissait de petites bêtes. Non, non, pas de doute. Je ne sais pas, il y a une guêpe dans le... Il y a quoi ? Une guêpe, une guêpe. Non, non, non ! Non, 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 on ne fait pas de cette arme ! C'est petite. Attends. Ah ! Attends, attends, attends ! Enlève ça, s'il te plaît ! Ah, ça y est. Elle gratte et rien. Pardon, Cathy. Elle est où ? Elle n'était pas là. C'est pas vrai. On m'en est rendu désormais ! On m'en est rendu désormais ! Dans ces moments-là, c'était vraiment la vraie Cathy que les gens ne connaissent pas. Et je pense que tout le monde aurait aimé rencontrer aussi. Supernanny a beaucoup apporté à Cathy. Les émissions étaient diffusées dans le monde entier, et notamment en Tunisie, où c'était un vrai carton. Lorsqu'une société de production l'a appelée pour adapter le programme français en Tunisie, elle a tout de suite accepté. C'est à Tunis qu'Amadi a rencontré la productrice de l'émission tunisienne. Eva Broussou se souvient de son premier contact professionnel avec Cathy. Comment t'as été amenée à la rencontrer et à travailler avec elle sur ce genre d'émission ? Alors, ça va te faire rigoler, parce que tu vas retrouver ta mère tout de suite, quand je vais te raconter ça. Donc, elle travaillait déjà sur M6, etc. Je l'ai appelée. Ta mère m'a planté cinq fois, en me disant « Oui, oui, j'arrive au rendez-vous, parce que si je me rendais au rendez-vous, et ta mère m'a planté cinq fois de suite. » À la 6e, j'ai pris mon téléphone en me disant « Dites-moi oui, dites-moi non, dites-moi, je ne veux pas, dites-moi si ça ne m'intéresse pas, mais donnez-moi une réponse ferme. » Et là, elle m'a rappelée en me disant « Cette fois-ci, je vous donne ma parole, je viens. » Je n'ai jamais pu lui raconter le projet. Elle m'a vu dix minutes, elle m'a dit « Je te sens. T'appela, on travaillera ensemble, je travaillerai avec toi sur le Maghreb. » Pourquoi papa m'a plu à l'ordinateur, ou m'a plu à l'ordinateur, ou m'a plu à la caméra ? Pourquoi papa m'a plu à l'ordinateur ? Pourquoi m'a plu à l'ordinateur ? Pourquoi m'a plu à l'ordinateur ? Pourquoi m'a plu à l'ordinateur ? Le seul changement de maman pendant cette émission, c'était sa tenue vestimentaire. Sa tenue, et puis aussi, quand on ne voulait pas du tout le côté strict. On voulait vraiment le côté Cathy dans son pays, avec tout ce qu'elle avait appris, son vécu. Mais on ne voulait surtout pas la figer ou l'arrêter dans un rôle précis. Cathy, elle a vraiment touché les gens ici, et le fait qu'elle ait réussi en France, et qu'en plus elle soit revenue ici, ça a été très très fort pour les Tunisiens. Et en plus elle touche à l'enfance, et l'enfance ici, c'est la chose la plus importante. C'est la plus importante. C'est le meilleur charbon. Dès que je m'occupe, je raconte. À l'issue de l'entretien avec Eva, une surprise de taille attend Amadi. La maman des deux jumelles que nous venons de voir dans l'émission tunisienne l'attend pour le remercier de ce que sa mère a fait pour elle et pour sa famille. C'est gentil. C'est parti. Je ne comprends pas comment on peut autant aimer cette femme. En si peu de temps, je ne comprends pas. Je comprends qu'elle vienne, qu'elle fasse plaisir, qu'elle soulage les gens, qu'elle donne des conseils. Mais qu'une femme comme ça, qui restait si peu de temps avec elle, et qu'elle pose des mots si forts à son égard, en disant que c'est comme ma sœur et qu'elle a les larmes aux yeux, je ne comprends pas. Toutes les personnes qui ont croisé Cathy ont immortalisé leur rencontre avec elle. Magloire fait partie de ces privilégiés qui ont pu lier une grande amitié avec cette femme. Ils se sont rencontrés il y a des années, bien avant qu'ils ne se croisent sur M6. Super Mani était le personnage, comme Magloire à la télé, le personnage, bien que ce soit assez semblable, mais bon, on en fait toujours un peu beaucoup. Non, c'est à Cathy, c'est à cette femme qui a traversé la Méditerranée, adolescente ou quasiment, mère de famille, adolescente ou quasiment, qui s'est battue. Il faut avoir des couilles, quoi. Vous ne savez pas ce que c'est que l'exclusion dans un pays que vous aimez, dans lequel vous habitez. Et elle s'est battue pour ne pas avoir à faire subir ça à ses enfants. Être exclue, elle ne le voulait pas, elle ne le voulait plus, donc elle s'est battue. Elle a élevé ses enfants fièrement. Et elle a fait ce qu'il fallait pour les assumer. En dix ans, d'une femme adolescente et enceinte, d'une jeune fille adolescente et enceinte, elle est passée, elle est devenue une star de télévision. Je me rappelle qu'il y a dix ans avant, elle ne savait pas parler français. C'est beau. Cathy a eu une vie bien remplie. Ces cinq dernières années, elle les a vécues intensément. Lorsqu'elle éprouvait le besoin d'échapper à la pression médiatique, elle s'envolait vers la Tunisie, à Clibia, presque un lieu de pèlerinage pour elle. Un lieu où elle se sentait revivre et où ses souvenirs avaient toute leur place. Aujourd'hui, Eptisem et Amadi retournent pour nous dans ce sublime endroit. Assez sur les rochers. Elles le choisissaient en fonction de la position du soleil. Et elles s'installaient. Elles ne bougeaient plus. à regarder devant elles pendant des heures et des heures. Je pense que c'est l'endroit où elles sont les plus près de sa mère. C'est ici qu'elle venait lui parler, qu'elle venait lui demander si elle faisait les bons choix. Elle venait ici pour parler à sa mère et moi, maintenant, je vais venir ici pour lui parler. Elle nous protégeait beaucoup. Elle nous disait souvent, je n'ai aucun point faible. Mon seul point faible, c'est vous. Même quand elle a commencé à être énormément médiatisée, c'est là où elle a d'autant plus fait attention à ce qu'on puisse continuer à avoir une vie normale. J'en ai joué, moi. Elle ne me disait jamais non. Elle ne me disait jamais non. Elle me disait, mais je suis ton fils, maman. Pourquoi tu... Et elle me disait, arrête de me dire ça. Mais je suis ton fils. Elle me dit, d'accord, d'accord. Je suis la seule personne qui pouvait lui dire... qui pouvait lui faire changer d'avis. C'était son principal point faible. Oui, je sais. Pour Amadi, le fils de Cathy, le souvenir de sa maman est gravé, ici. Non, mais je ne pleure pas parce que je suis triste, tu vois. Je pleure parce que je prends conscience de tout ce qu'elle nous a laissé. Je suis tellement fier d'elle. Je vois et là, j'ai envie de dire qu'elle me manque, qu'elle me manque beaucoup. C'est à quelques kilomètres de là, à Hamamet, que Cathy louait chaque été la même villa pour partager des moments en famille. Ça n'a pas bougé d'un point, ça n'a pas changé. Ah ouais, putain. Il y a juste la décoration qui a changé. Nous, les garçons, on était dans cette pièce-là parce qu'il y avait la télé et parce que c'était la chambre qui était le plus facile d'accès de l'extérieur. Parce qu'il était hors de question de réveiller maman pendant qu'elle dormait. Donc dès qu'on rentrait de soirée, on se mettait sur la poignée des pieds. On rentrait ici pour éviter de réveiller le grand méchant loup, comme on l'appelait pendant qu'elle dormait. Maman, quand elle est en vacances, elle rajeunit. C'est radical dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se coiffer. Elle retombe dans l'adolescence et elle s'entraîne avec ses filles. Elle va danser, elle va s'amuser. On a fait un nombre de batailles d'eau ici, mais inimaginable. Maman, c'est la chef d'équipe. Elle mettait une équipe sur le toit, une équipe en bas. On prenait tous des sauts. C'était l'équipe qui allait mouiller l'autre la plus, qui gagnait. Sauf qu'à un moment, elle croyait qu'on n'allait pas l'arroser parce que c'était la chef d'équipe. Tu parles. Elle voyait tous ses gamins, tous ses enfants, tous ses cousins, tous ses frères, tous ses sœurs venir que sur elle. C'était une femme extraordinaire, complètement marge. Vraiment, j'ai vraiment eu l'impression à un moment donné, finalement, de vivre moi-même, mon adolescence, à travers elle. Et inversement, au final, on se retrouvait des fois dans des endroits. Des fois, c'était incroyable. À minuit, une heure du matin, d'un coup, ça la prenait comme ça. Elle disait, allez, on va tous faire un cache-cache dans le cimetière. Mon père, il disait, mais attends, mais tu rigoles. Elle disait, non, on va faire un cimetière dans le cache-cache. Et il était à peur. Et mon père, il disait, moi, j'ai peur. Et on se retrouvait à 15 là-dedans à faire un cache-cache derrière les tombes, derrière les arbres. Et c'était maman, quoi. Les anecdotes ne manquent pas lorsqu'il s'agit de parler du grain de folie qui habitait Cathy. Très fêtarde, elle savait aussi profiter de sa renommée pour aider ses enfants quand ils en avaient besoin. Je me rappelle d'un souvenir comme ça. J'ai appelé maman. J'ai appelé maman au téléphone parce que je m'étais fait recaler cette boîte-là parce qu'on était 13 garçons sans aucune nana. Et que le mec, il m'a dit, je ne peux pas vous laisser rentrer. Et elle m'a dit, tu me fais chier, tu me fais chier. Je suis fascigué, je vais me reposer. Et je lui ai dit, s'il te plaît, viens deux secondes et essaie de me faire rentrer. Et elle débarque au bout de deux minutes en nuisette, en claquette, avec un tout petit gilet sur elle, les cheveux en pétard. Elle arrive comme ça, elle dit, bonjour monsieur, c'est mes enfants, c'est mes neveux, c'est mes nièces. Mettez-leur des bouteilles, mettez-leur ce qu'ils veulent et laissez-moi aller me coucher. Et le gars, il a dit, je veux juste une photo de vous et votre fils, il vient quand il veut, avec qui il veut, il ne paye jamais l'entrée. Et c'est comme ça que c'est devenu ma boîte préférée pendant plus de cinq ans. Pendant plus de cinq ans. Elle, elle était là, elle venait ici et nous, on était là-bas. Comme ça, elle pouvait garder un oeil sur nous. T'en sais avec sa mère en boîte, c'est un plaisir. C'est en vacances, c'est avec ta maman en boîte et elle est là en train de crier, en train de faire la folle. C'est des moments magiques. Le fait de nous faire sourire et de nous rendre heureux, c'était sa mission, c'était son objectif. Elle aimait vivre, elle aimait vivre parce qu'elle savait. Elle savait qu'au fond d'elle, il y avait un ultimatum, que cette maladie, on n'a malheureusement pas trouvé le moyen de la guérir et elle le savait. Et en fait, à chaque fois qu'elle passait un moment avec nous, elle se mettait en tête que c'était peut-être le dernier. L'ultimatum dont parle Amadi, c'est le cancer du sein que Cathy avait contracté en 1998. Elle a vécu douze années avec cette maladie, espérant qu'elle ne la rattraperait jamais. À partir du moment où on lui a diagnostiqué cette maladie, elle a tout fait à mille pour cent. C'est-à-dire qu'elle a fait le tour du monde, elle a connu des gens, elle a donné de l'amour, elle voulait vraiment montrer qu'on peut être malade et vivant. Que l'annonce d'un cancer, ce n'est pas l'annonce d'un décès. C'est qu'on peut vivre encore. Et de quelle façon on peut vivre, mais pleinement. Il faut savoir que ma mère n'est pas décédée d'un cancer du poumon. Comme ce qui a été écrit et dit. Mais elle est morte d'un cancer du sein. Ça me semble quand même très important de souligner la cause de son décès. Ça me semble quand même très important pour moi et pour les gens. Elle n'a pas voulu parler de sa maladie parce que je pense que pour elle, en parler, c'était l'accepter. Elle n'a jamais voulu accepter cette maladie. Depuis le premier jour, depuis qu'on lui a annoncé qu'elle avait un cancer, elle avait mis sur honne sa mémoire sélective et elle avait été de l'avant. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que même les médicaments qu'elle prenait, elle les prenait en cachette. Il ne fallait absolument pas qu'on le voie. On savait, nous, ses enfants, qu'elle était malade, mais même avec nous, elle n'en parlait pas. Pour elle, cette maladie n'existait pas et tant qu'elle l'ignorait, elle n'évoluerait pas. Avant que maman ne décède, je suis arrivée, effectivement, le matin même, très très tôt parce que son état s'était pas mal dégradé. Et avant de rentrer dans sa chambre, elle ne m'avait pas vue arriver et je l'ai vue assise sur son lit en train de regarder le ciel. Je savais qu'elle était en train de pleurer. Et quand je suis arrivée, qu'elle m'a entendue rentrer, elle n'a pas eu le temps de cacher ses larmes. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Je crois que ça va être une belle journée aujourd'hui. » Et là, j'ai compris que c'était la fin. Je lui avais demandé si elle nous aimait. C'est la dernière phrase que... Et elle avait soupiré en disant « Oh oui ! » Mais un grand oui, magnifique. Oui, c'est la dernière chose que j'avais dit à maman. Elle m'a toujours dit « Je gambade ou je meurs. » Quand elle a su qu'elle ne pouvait plus gambader, elle s'est laissée mourir. C'est la dernière phrase que j'ai rencontré. Moi, si je pouvais avoir la vie de maman et mourir à son âge, je prends tout de suite. « J'ai toujours aimé. » « Qu'est-ce que tu aimais chez elle ? » « Tout. Ça marche, ça... » « Tout, 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 tout. » « Tout, tout. » « Quand elle s'énerve, tout, 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 tout. » « Tu pourras jamais n'oublier. » « Je viens d'apprendre une terrible nouvelle. » « Aujourd'hui, super, nanny nous a quitté. » « Elle est partie rejoindre le ciel. » « Elle qui était mon idole. » « Elle qui m'a montré le droit chemin. » « Juste avec l'index quand elle levait la main. » « Elle était sévère. » « C'est vrai, mais a changé ma vie. » « Le fait s'est été mérité. » « Je m'en rends compte aujourd'hui. » « Action, réaction. » « La nanny m'a aiguillé. » « Et pour ça, je la remercie. » « Personne m'a vu briller. » « Je t'aime, nanny. » « Pourquoi es-tu partie, Cathy ? » « Depuis tout petit, t'étais mon idole. » « T'étais ma tati. » « Tu me manques et je regrette le jour où je te dis, je te pine. » « Nanny, je t'admire. » « Tu m'as montré la discipline. » « Sur mon bras, j'étais en tatouage. » « Oui, ce soir, chez la rage. » « Dur de tourner la page. » « T'as rejoint les nuages. » « Où j'espère que t'imposeras ton joux avec les anges. » « Ce morceau qu'est dédicacé en guise de louange. » « Quoi de vous dire que je ne m'y attendais pas du tout. »